8300, 8301, 8302, 8312, 8320, 8348, 8349, qui dit mieux, 8350. C'est le nombre de spectateurs qui ont franchi les portes de la maison de l'enfance pour cette 21e saison au jeune public. Ce week-end, c'était en effet le clap de fin du Momme Théâtre. Et en parlant de fin, justement, c'est un spectacle sur le thème de la faim, du goût et de la cuisine qui était programmé. Un spectacle de la compagnie Auvergnat, fleur de peau, intitulé fleur de sel. Sur scène, une batterie de cuisine, un zeste d'humour, une pincée d'instruments de musique et surtout une pêche d'enfer pour les deux personnages du spectacle. Ce duo qui réussit à installer une complicité aussi fragile que drôle nous propose 45 minutes de pure gourmandise. Nous voilà plongés dans la cuisine de notre grand-mère avec ses saveurs, ses petits plats et ses bruits qui nous rappellent par moments notre enfance. Ce repas musical nous fait donc voyager à travers la musique et la bonne nourriture. Florian Allaire et Grégory Truchet, les deux comédiens, nous proposent même des petits moments savoureux, comme cette danse de la carotte qui n'est pas sans rappeler la danse des petits pains d'un certain Charlie Chaplin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après fleur de peau et loupiote déjà programmé au Môme Théâtre, la compagnie nous a une nouvelle fois transporté dans son univers musical. Un univers fait de tendresse et d'humour, saupoudré par ce petit bras de folie et de crotte de nez, juste ce qu'il faut pour ravir un public qui sait lécher les babines du début jusqu'à la fin du spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce dernier spectacle proposé par l'équipe de la Maison de l'Enfance a donc été un succès, comme tous les autres d'ailleurs programmés au cours de cette année. Rendez-vous le premier week-end d'octobre pour l'ouverture de la 22e saison Jeune Publique de la Maison de l'Enfance. Et puis tenez, histoire de ne pas rester sur sa fin, Graziella Muller de l'Atelier Cuisine nous avait préparé à la fin du spectacle un super goûter de clôture. C'est ce qu'on appelle un après-midi vraiment gourmand.